Alors, je pourrais te dire, je pourrais te sortir, tu poses pas assez les limites, mais c'est pas ça. Tu sais très bien poser des limites. Par contre, tu balises de la réaction des autres. C'est un peu enfant de 4 ans, ou plutôt on va prendre un enfant qui a un an, qui sait marcher, qui sait déjà marcher, mais qui, dès qu'il y a ses parents, fait semblant d'être encore à 4 pattes pour paraître mignonne, pour être acceptée, pour ne pas, parce que derrière il y a la croyance, si j'évolue, les autres vont me rejeter. Si je change les règles du jeu qui ne me concernent que moi et qui sont l'incarnation même de mon pouvoir et de ma volonté, les autres vont me rejeter. Il n'y a aucun avantage. C'est juste le jeu auquel tu veux jouer. Celui que j'ai envie de te décrire. Et pour moi, il n'y a pas forcément d'autres informations prioritaires pour toi. Tu crées le jeu, je reste à mon niveau, je ne bouge pas, parce que c'est la meilleure manière pour moi d'être en lien avec les autres. Parce que c'est toujours comme ça qu'ils m'en connaissent. Parce que c'est toujours comme ça qu'ont été leurs visions de moi. Et non seulement c'est toi qui as créé le jeu, mais le jeu t'échappe. Parce que tu penses que maintenant, c'est leur regard qui crée ta réalité, alors que c'est ton regard qui crée ta réalité. Et c'est ta réalité qui crée leur regard plutôt. Voilà l'information. Pour le groupe, ça résonne quoi ? Ça résonne un certain mépris pour l'autre. Pour soi-même, pour l'autre. Ouais, ça résonne mépris pour l'autre. Ok, ouais. Vous voulez mépriser quelqu'un, la meilleure manière de le faire, c'est de ne pas jouer votre note. C'est de ne pas être spontané. Et là, vous le méprisez de la meilleure manière qui soit. Il n'y a pas d'autre moyen. Pourquoi ? Parce que comme on pose cette notion de contrôle dans nos vies, parce qu'on se refuse à vibrer qui l'on est maintenant, l'autre ne peut pas évoluer. Parce qu'on se refuse à jouer le naturel. On se refuse à jouer le côté, ça me dit, avant-gardiste. Parce que visiblement, pour l'énergie du groupe, être spontané, c'est être avant-gardiste. Pourquoi pas ? Donc, c'est une notion de contrôle que l'on pose et qui prend forme, enfin qui prend forme, qui est sous-jacent à du mépris. Ouais. Il y a vraiment cette notion du mépris. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle cohérence à avoir pour tout le monde, à connecter pour tout le monde ? Alors, ça me sort une phrase toute simple, c'est « Je me sors les doigts du cul et je commence… » Ah non, c'est pas ça. Alors. « Je fais semblant d'être victime, je veux être sûr que l'autre me comprenne. » Ah d'accord. On pose cet état de victime pour être sûr que l'autre nous comprenne. Et la croyance, c'est évidemment que l'autre peut nous comprendre. Quelqu'un ne peut jamais réellement comprendre qui on est. Et en fait, personne ne comprend personne. Je ne peux pas aller plus loin, visiblement. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller plus loin ? Parce qu'il n'y a plus rien à dire. D'accord. Bon. Moi, personnellement, je voulais aller plus loin, mais tant pis. Merci pour ta question, Emilie. Merci.